De 20h à 21h sur Royal FM C'est une émission de littérature Toute la littérature Ici, tous les genres, sous-genres Et types d'écriture se rencontrent Vous aurez droit à plus de découvertes De livres et d'auteurs Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques Se côtoient Le Point littéraire Nouvelle saison Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault Allez m'en dire ailleurs C'est le titre de la pièce de théâtre De Stéphane Tchonan Que nous ouvrons tout de suite Stéphane, bonsoir et bienvenue sur Le Point littéraire Merci infiniment, bonsoir à vous Je vous remercie infiniment de me recevoir Dans votre chaîne C'est magnifique J'avoue que c'est un grand plaisir Pour moi d'être ici J'ai été contacté comme ça Et ça m'a fait très chaud Au coeur de Koury pour venir ici Communiquer avec vous Pour échanger sur un point littéraire Celui sur lequel nous allons nous étayer Merci infiniment C'est un plaisir en tout cas Une pièce de théâtre Allez m'en dire ailleurs D'abord le titre est assez évocateur Pourquoi ce titre là ? Allez m'en dire ailleurs Merci franchement Le titre m'a été inspiré par un écriteau Sur un chemin On était comme ça à Fréton C'est en Belgique Et j'ai vu écrit sur le goutron En rouge Allez parasiter ailleurs Et ça m'a frappé Je me suis dit Voilà on a payé amis Mais il y en a qui ne sont pas contents de nous voir Et ils ne veulent pas qu'on y reste Là on est en Belgique On est en Belgique Et le message est adressé à qui précisément ? Bon C'est un écriteau mais on voit bien que ça parle à quelqu'un C'est là maintenant la touche de l'artiste Quand j'ai fait lire la pièce aux amis Il ne se retrouvait pas Il s'est demandé mais à qui tu t'adresses en fait Je dois dire Allez m'en dire ailleurs C'est la forme la plus rythmée Parce que c'est en deux temps Allez m'en dire ailleurs Bon c'est pour dire quoi Non seulement je voyais un peu le regard haineux Le regard dur de certains amis de la Belgique Qui posaient sur nous les étrangers Mais j'ai aussi vu que derrière ça Il y a tout regard de rejet Toute personne qui rejette les autres Qui a de la peine à vivre avec des personnes qui ne supportent pas Certains généralement dans ces conditions S'inventent une vie S'inventent un contexte qui les amène là-bas Oui C'est à dire qu'on estime qu'on est pour chassé dans son pays Si on n'a plus de famille Et on va véritablement se chercher Oui il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer C'est à dire des raisons politiques Des raisons économiques Qu'on évoque moins Il y a aussi des raisons naturelles Il y a des catastrophes qui nous font quitter un lieu pour aller ailleurs Il y a la guerre Vous le savez Donc là je n'ai pas trop insisté sur la raison même Qui fait partir Ça ne m'intéressait pas Chacun peut inventer une histoire pour se sortir d'affaires Mais il y en a qui vivent vraiment des douleurs Et qui les poussent à partir Mais je n'ai pas voulu trop insister là-dessus Moi j'ai voulu décrire ce qui se passe à l'intérieur de l'homme A l'intérieur d'un espace qu'on ne connaît pas à l'extérieur Donc c'est une famille qui se retrouve là Et qui doit se battre pour survivre Et la mort se vient Et comment on gère la situation Voilà un peu le drame que j'ai voulu décrire Et partager avec nos différents lecteurs et publics Vous avez dit que la pièce de théâtre avait été écrite il y a plusieurs années quand même Oui quand même Et récemment publiée Oui elle a été écrite en 2003 Et puis c'est tout récemment grâce aux éditions ACOM Que dirige DEMUFO PING Que j'ai eu l'opportunité de faire éditer la pièce Pourquoi autant de temps d'attente ? J'ai tenté une fois de contacter un éditeur Mais je n'avais pas les moyens Parce qu'il me demandait beaucoup d'argent Et là ça m'a brisé Et donc DEMUFO PING m'a ouvert ses bras Et il m'a donné des facilités Donc je pouvais éditer Et puis avec les ventes combler un peu les dépenses Alors à l'intérieur de cette pièce de théâtre À côté du fait qu'on met en scène Des retrouvailles, une famille Mais il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont soulevées On a vu de l'alcool Les questions de sexualité C'est quand même beaucoup de thèmes à embrasser en même temps Voilà Ce n'est pas du tout un cadeau D'être en situation d'exilé On dit chez nous que l'exilé ne choisit pas son menu Alors j'ai voulu décrir comme ça Que ce n'était pas la paix intérieure là-bas C'est problème de famille On a des crises de famille Des familles qui se séparent Des familles qui ne peuvent pas s'unir C'est compliqué On a des problèmes vraiment de sexualité Parce que justement Les gens sont là Séparés de leur mari Séparés de leur femme Il y a des jeunes Vous savez ça ne s'est pas aisé Après trois mois, après six mois Ça commence à disjonter On pète les plombs Il y a la question de la cigarette On en fume un peu partout Peut-être pour un peu oublier les soucis Pour se donner même un style L'alcool On le voit Parce qu'en hiver Ça ne donne pas Ça chauffe Il faut chauffer le corps Il faut chauffer le corps Il faut trouver des moyens pour survivre Les personnages sont en situation de survie À tout moment Comment on fait pour s'en sortir Et du coup Ça permet comme ça de soulever Plusieurs problématiques N'est-ce pas Au niveau de la cohabitation De la sociabilité Même du droit De la liberté De l'homme En général Comment l'homme fait pour Pour garder sa dignité Dans des conditions Voilà C'est pas Alors la situation D'un exilé Ou d'une famille Est-ce que c'est une histoire Qui tire un peu de votre expérience personnelle ? Personnellement oui J'ai été en Europe J'ai traversé des situations compliquées Parce qu'il fallait que je défende mes droits À gauche et à droite N'ayant pas les moyens J'ai cherché un peu à prolonger mon séjour Pour pouvoir récupérer mes droits Parce que j'avais signé des contrats Qui n'étaient pas très corrects Donc je me sentais un peu floué Frustré et tout Et c'est aussi que j'ai côtoyé beaucoup d'amis Que j'ai rencontrés là-bas Et qui m'ont raconté leur vie Leur aventure L'histoire que vous voyez Allemandier ailleurs Est inspiré de plusieurs situations Amassées, collectées Qui m'ont inspiré La création de cette pièce Si vous voyez le météore Qui représente le papa Ranza qui est le fils Samira qui me rappelle l'histoire Cette nigerienne qui a été étouffée Par un coussin Ranza, j'allais dire le jeune Oui c'est vrai Qui m'a fait par la lecture On commence à voir ici et là Quelques pistes de lecture C'était fait à des sens quand même Parce qu'il ne s'agit pas d'une pièce De théâtre ordinaire Non Comme celle qu'on connaît Avec notamment un certain nombre de didascalies Claire et tout Actes et autres Alors parlez-nous un peu De cette écriture Qui est plutôt spécifique Elle est particulière quand même Il est assez difficile De parler des gens Qui sont en situation d'anonymat Ou des gens qu'il faut protéger Je ne peux pas Là on comprend maintenant Je ne peux pas venir Exposer l'avis des gens Je parle à la première personne Jusqu'à présent Parce que je ne peux pas dire Il y a tel, il y a tel, il y a tel Je n'ai pas le droit De venir raconter l'avis De quelqu'un qui est sur Le chemin de la liberté Le chemin de la liberté Donc je me suis dit Il faut être Même dans la vie Il faut être suffisamment Protecteur Quand on écrit Je pense qu'il faut Suffisamment penser A ceux qui vivent la situation A ceux qui souffrent A ceux qui souffrent Des difficultés qu'ils traversent Vous savez Même un enfant À un certain moment donné Cache un peu sa nudité Et cette nudité Chacun l'a Sauf Celle Ou celui Qui veut L'exposer Pour des raisons personnelles Pour des théories personnelles Mais quand j'écris Et surtout que j'écris Là dans un contexte Très complexe Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit De dévoiler les identités Les identités Je protège ces identités Dans l'écriture Dans la façon d'amener Les dialogues Pour rester anonyme Pour rester aussi impersonnel Mais tout en ne pas Trahissant la situation Le climat L'atmosphère Parce que si je trahis Ça c'est là Je n'aurais pas servi Vraiment Le demandeur d'asile Ou bien l'exilé Ou bien toute personne Qui se trouve dans une situation Pareille On a bien l'impression Que vous étiez en Belgique Notamment pour des questions Artistiques Oui Je suis artiste Je suis comédien Je vais en tournée Et justement Suite à un contrat Où je me sentais Très floué J'ai voulu me battre Pour voir Mais ça a été difficile Alors est-ce que finalement Lorsque on regarde Ce qui se vit là-bas Peut-on encourager Que ce soit Des jeunes artistes A aller Ou des jeunes camerounais A aller se chercher Exil politique Vous l'avez dit Exil économique Exil même artistique Faut-il espérer Trouver L'herbe plus verte Là-bas Où tout le monde veut aller Aujourd'hui Je ne peux pas dire Que Attendez Je pense que Chacun a son chemin Dans la vie A sa destinée On ne peut jamais Arrêter l'immigration Même avec Jésus Jésus s'est émigré Quand il était menacé Par Hérode Il allait en Egypte Se cacher avec son père Joseph et Marie Donc c'est une réalité humaine Donc Les hommes doivent se déplacer Ils doivent se déplacer Je ne suis pas donné leçon Aux gens ici Les hommes se déplacent Pour moultes raisons Et chacun avec les moyens Qu'il a Il y a ceux qui se déplacent Ils sont propres Parce qu'ils ont les moyens De se déplacer proprement Et il y a ceux qui doivent Se débrouiller Parce qu'ils n'ont pas de moyens Et ils en prennent des chemins Parfois Qui ne sont pas du tout Catholiques Comme on dit Plusieurs raisons On peut pousser aujourd'hui Les gens à voir Il y en a qui partent au Canada Aujourd'hui Et en flot Pourquoi ? Est-ce qu'on peut l'empêcher ? C'est possible C'est aussi Le droit de ceux Qui veulent partir Des parties Le monde est un petit village Et parfois On s'en sort ici Parfois On s'en sort pas Porté par notre innocence Nous voulions devenir docteur Avocat Pilote Boxeur Et bâtisseur Comment aurions-nous pu savoir Que nous n'allions nulle part Rien Dans notre Sous-titres par Jérémy Diaz